Une bien mauvaise nouvelle pour ce couple de Québécois en quarantaine sur un bateau de croisière. Bernard et Diane Ménard commencent à ressentir des symptômes qui s'apparentent au coronavirus. Cassandre, vous venez tout juste de parler à leur fille qui est très inquiète. Oui, elle est inquiète et je viens tout juste de m'entretenir à nouveau avec elle au courant des toutes dernières minutes, Sophie, parce qu'elle est en communication constante avec ses parents et en raison notamment du décalage horaire. Eh bien, il faut comprendre que la journée de demain, donc de samedi, commence en ce moment au Japon et les nouvelles concernant sa mère, Diane Ménard, sont encourageantes. Elle va mieux, mais tout de même, la famille est inquiète, oui, mais également en colère vis-à-vis le silence et l'inaction du gouvernement canadien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sa mère, donc Diane Ménard, a notamment eu de la fièvre au courant des derniers jours. L'équipe médicale du Diamond Princess l'a rencontrée. Elle a passé des tests dimanche. Puis mardi, Diane et Bernard Ménard, son conjoint, ont passé des tests. Mais depuis, le problème, c'est qu'il y a un silence, donc ils n'ont toujours pas les résultats. Alors peut-être effectivement qu'il s'agit d'un rhume, peut-être également qu'il s'agit d'une fatigue accumulée en raison de cette quarantaine qui est énormément éprouvante pour le couple et tous ces Canadiens qui demeurent donc confinés à l'intérieur de ce paquebot. Donc c'est ce silence qui inquiète, d'autant plus que les autorités japonaises ont commencé aujourd'hui à évacuer du bateau certains passagers, notamment ceux qui sont âgés de 80 ans et plus, avec une santé fragile et dont les tests au nouveau coronavirus sont négatifs. Écoutons Chantal Ménard. Ça fait près de quatre jours, ils n'ont toujours pas reçu les résultats d'aucun test d'ADN. Mais elle s'est quand même fait offrir d'aller sur le pont. Donc elle s'est dit, tu sais, si moi, ils me laissent aller sur le pont, puis je suis possiblement infectée, bien, ils doivent faire ça avec d'autres gens. Fait que c'est là qu'on a vu que c'était un peu n'importe quoi. Puis là, tout ce qu'on demande, c'est qu'est-ce qui s'en vient de 19, mais on est complètement ignorés par les gouvernements, pas moyen de savoir rien. Bien, on dirait que ce n'est même pas des êtres humains sur le bateau. C'est terrible d'être traité comme ça. Et Cassandre, le bilan continue de prendre de l'ampleur pendant ce temps-là. Un premier cas a été détecté en Afrique. Voilà, il a été constaté en Égypte. Et on nous dit que cette personne, elle est donc hospitalisée et en quarantaine également. Et au courant des toutes dernières minutes également, Sophie, bien, le bilan a été mis à jour concernant cette épidémie du coronavirus. Eh bien, près de 66 000 cas de contamination ont été répertoriés du côté de la Chine, dont plus de 1 700 parmi les médecins et infirmiers et plus de 1 500 décès. Ailleurs dans le monde également, il faut indiquer que cette épidémie du COVID-19 est maintenant maintien. En fait, les autorités en alerte parce qu'il est toujours présent dans une vingtaine d'États. Et concernant cette quarantaine pour le Diamond Princess, eh bien, le tout devrait se terminer mercredi prochain, soit le 19. Alors, pensons bien sûr que ces Canadiens et toutes les personnes passagers qui demeurent à bord ont bien hâte d'avoir les détails et les informations sur comment tout ça va se passer. On imagine. Merci, Cassandre.